Chers élèves, voici la correction. Premier exercice, pose et effectif, les quatre opérations. L'addition, la soustraction. 666,25 plus 6284,7, ça donne 6960,95. Et 8725,57 moins 6960 moins 95, ça donne 1764,62. Pour la multiplication, 8,74 fois 6,3. Donc là, ça donne 55,062. Regardez. Et, pour la division, on a 924,65 divisé par 4,5. On va multiplier, fois 10, fois 10, ça donne 9246,5 divisé par 45. Le résultat, ça donne 205,4. Attention. Ici, 24 divisé par 45, ça donne 0. Attention le 0. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas fait le 0. Attention. C'est 205,4. Ça y est ? On va passer à l'exercice 2. Rangé dans l'ordre des croissants. On a 11 sur 3, c'est un nombre. Donc, fractionnel, on va le transformer en nombre décimal. 11 sur 3, ça donne 3,66. Et on a aussi 7 sur 2. C'est un nombre fractionnel. On va le transformer en nombre décimal. 7 sur 2, ça donne 3,5. Après, on va ranger dans l'ordre des croissants. Alors, ça donne 3,67. Supérieure à 11 sur 3. Supérieure à 3,67. Supérieure à 7 sur 2. Supérieure à 3,082. Supérieure à 3. Le rangement des croissants se dépliqueront au plus petit. Attention. Exercice 3. Calculer. Là, ça sort à l'addition de soustraction et la soustraction et la multiplication des nombres de fractionnel. 3 sur 4, plus 1 sur 3. On va multiplier. Multiplier 3 fois 3 et 4 fois 1. 3 fois 3, ça donne 9. 4 fois 1, ça donne 4. Et le dénommateur, ça donne 4 fois 3, ça fait 2. 9 plus 4, ça donne 13 sur 12. Et aussi pour la soustraction. 7 sur 3, moins 2 sur 5. On va multiplier 7 fois 5 et 3 fois 2. Et n'oubliez pas le dénommateur. 3 fois 5, ça donne 15. Donc, 7 fois 5, ça donne 35. Moins 3, moins 3 fois 2, ça donne 6. 35 moins, attention, moins 6. Ça donne 27. 29. Il y a des élèves qui en font 35 plus 6. Non, 35 moins 6, ça donne 29 sur 15. La multiplication des fractions. La multiplication des fractions en multiples. Le dénommateur par dénommateur et le dénommateur par dénommateur. 8 fois 3, 11 fois 4. 8 fois 3, ça donne 24. Et 11 fois 4, ça donne 44. Et attention, il y a la simplification ici. 24 divisé par 4, ça donne 6. Et 44 divisé par 4, ça donne 11. On simplifie. On simplifie. 5 sur 2, plus 1 sur 3, entre parenthèses, fois 5 sur 4. Premièrement, on va faire la addition de 5 sur 2, plus 1 sur 3. Les parenthèses. Premièrement, les parenthèses. Entre parenthèses. 3 fois 5, ça donne 15. 2 fois 1, ça donne 2. 15 plus 2, entre parenthèses sur 6, fois 5 sur 4. 15 plus 2, ça donne 17 sur 6, fois 5 sur 4. Et on a déjà fait la multiplication. Si 17 fois 5, ça donne 85. Et 6 fois 4, ça donne 24. Vous voyez ? On passe à l'exercice 4. Comparé. 15 sur 9, entre 15 sur 7. On a nos mêmes numérateurs. Nos mêmes numérateurs. On va comparer nos numérateurs. Le plus petit sur le plus grand. Attention. Donc, 9 supérieur à 7. Alors, 15 sur 9, inférieur à 15 sur 7. Il y a nos mêmes numérateurs. Et on sait. Voilà. 75 sur 79. 12 sur 79. On a nos mêmes numérateurs. On va comparer nos numérateurs. Alors, le grand numérateur, c'est le plus grand. Donc, 75 supérieur à 12. Alors, 75 sur 79, supérieur à 12 sur 79. On va comparer 1 par 17 sur 19. On a 17 inférieur à 19. Alors, 17 sur 19 est inférieur à 1. Donc, 1 supérieur à 17 sur 19. Tu vois ? On a 3 sur 5, 2 sur 3. On n'a ni même numérateur, ni même numérateur et ni même numérateur. On va le réduire au même numérateur. On va multiplier 3 fois 5, ça donne 15. 3 fois 3, ça donne 9. 5 fois 2, ça donne 10. Donc, 9 inférieur à 10. Alors, 3 sur 5, inférieur à 2 sur 3. Donc, on va passer à un problème. Le problème, c'est pour poser des étagères, on achète 6 planches de pain rectangulaire de 1,25 m et de longueur et 35 cm de largeur. Sachant que, le pain coûte 97,4 délai par mètre carré, car il est le montant de la dépense. Attention. Premièrement, on va convertir 35 cm de largeur, ça donne 0,35 m. Premièrement, on va calculer l'air. L'air de rectangle, c'est R fois R, la largeur pour la longueur. Donc, A égale 0,35 fois 1,25. Ça donne 0,625 m². Et on a 6 planches. Alors, le prix est 0,625 fois 6 planches, fois 97,4. Ça donne 255,675 délai par mètre. Premièrement, on va convertir, attention, 35 cm égale 0,35 m. On va calculer l'air. Il n'est pas là, le paramètre. Il y a beaucoup d'élèves qui font calculer le périmètre. Non, il faut calculer l'air. Car, elle donne 97,4 par mètre carré. Par mètre carré. Donc, regardez. Donc, à bientôt. Mes élèves.